Non mais la nana, la nana va faire le tag suis-je une youtubeuse hypocrite ? Ha 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 ! Ça va donner, ça va donner, je le sens ! Oh là 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 ! Eh ben oui, elle va oser ! Coucou tout le monde ! Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un tag. Eh oui, 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 ça arrive de temps en temps sur ma chaîne. Alors, j'ai été taguée par ma merveilleuse Paula. Cette nana, je l'adore ! Elle est géniale, authentique, belle de l'extérieur comme de l'intérieur. Sincèrement, je vous recommande sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et allez la voir si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne. Alors faites-le parce que là, vous passez à côté d'une perle. Ma chérie, merci de m'avoir taguée, je m'exécute et je t'adore ! Alors, on est parti ! Le tag s'intitule « Suis-je une youtubeuse hypocrite ? » Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors, on va commencer par la question numéro 1. As-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram ? Ben, déjà, je n'ai, à part YouTube, je n'ai plus aucun réseau social. Je n'ai plus Facebook parce que ça me gonfle. Je n'ai pas Instagram parce que ça me gonfle. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça marche. Je ne me suis jamais inscrite sur Instagram. Je n'ai plus Snapchat. Tout simplement pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de passer ma vie sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de montrer tous les jours ce qu'on fait, etc. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Je n'ai que YouTube. Et croyez-moi que ça me prend beaucoup de temps. Et c'est un bonheur. C'est une passion. Donc, les autres réseaux, je les ai zappés. Alors, est-ce que j'ai déjà bloqué quelqu'un sur YouTube ? Mais bien évidemment ! Mais bien évidemment ! Je bloque plein de gens sur YouTube. Je bloque les cons. Je bloque les trolls. Je bloque tous ceux qui m'emmerdent. Et les parasites. Ça, c'est dit. Question 2. De quel YouTuber ou YouTubeuse es-tu jalouse ? Ben, d'aucun, d'aucun, d'aucune. Jalouse de quoi ? Franchement, non, non, non. Ben déjà, je n'ai pas une nature à être jalouse. Je ne jalouse personne. Je n'en vis personne. Voilà. Ma vie me convient. Je n'ai pas à jalouser qui que ce soit. Puis souvent, les gens qui sont jaloux sont aigris. Et je ne suis pas aigri. Donc, voilà. Je ne suis pas jalouse. Sincèrement, je ne vois pas du tout pour quelle raison je serais jalouse de YouTuber ou YouTubeuse. Non, 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 non. Franchement, ça, non. Ce n'est pas mon truc, quoi. Question numéro 3. Alors, as-tu déjà répondu à des commentaires de rageux ? Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Au début. Au début. Ben oui, parce qu'il y avait un groupe de connes. Ben, c'était des nanas. C'est bizarre. Les nanas. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent être connes ? Quand elles sont connes, elles sont connes. J'ai d'ailleurs poussé des coups de gueule par rapport à ça. Parce que les rageux sont des cons. Maintenant, concernant les trolls, les machins. Non, non, non. J'ai autre chose à foutre. Je laisse tomber. À un moment donné, ça vous passe au-dessus. Question numéro 4. Quelle est la vidéo dont tu es la plus gênée ? Je ne suis gênée de rien. Par contre, effectivement, il y a des vidéos que j'ai supprimées. Parce que c'était des vidéos polémiques. Et comme je ne veux plus de polémiques sur ma chaîne, donc je les ai tout simplement supprimées. Donc la question, c'est quoi ? Vous pouvez répéter la question. Quelle est la vidéo dont je suis la plus gênée ? Aucune. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, j'assume. Si je me rends ridicule en faisant des conneries, je les assume. Sinon, je ne les ferai pas. Mais étant donné que le ridicule ne tue pas, je ne suis gênée de rien. Question numéro 5. Alors, t'es-tu déjà disputé avec un youtubeur ou une youtubeuse ? Alors, disputé, non. Remis en place, oui. Parce qu'il y a un groupe de connes qui a essayé à un moment donné de... qui a essayé de m'atteindre. Mais on ne m'atteint pas, je veux dire. Parce que plus on essaie de m'atteindre, et plus je me renforce, plus je suis forte. Voilà. Donc, il y a tout ce groupe de connasses, de youtubeuses ou pas. Mais enfin, en général, elles ont des chaînes. Et elles sont très fourbes et très bêtes. Elles sont très bêtes. Et elles ont essayé de m'atteindre. Elles ont raconté des inepties sur moi. Donc, effectivement, j'ai riposté. Attendez. Je ne vais pas me laisser salir par de la merde. Je suis désolée. Donc, à partir du moment où on me cherche, on me trouve. Je ne suis pas quelqu'un qui va tendre l'autre joue quand on lui met une baffe. Je rends, en général. Et voilà. Oui, donc, effectivement, j'ai fait des mises au point par rapport à leur degré de connerie. Question numéro 6. Si tu pouvais supprimer quelque chose de ta chaîne, ce serait quoi ? Ben, je l'ai dit, rien, 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 rien. J'ai supprimé deux ou trois vidéos qui faisaient beaucoup trop polémique. Mais ça, c'est ancien. Ah, si, 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 si. Je dis des conneries. J'ai supprimé des vidéos que j'avais faites avec... Ha, ha ! Une ex-amie, voilà. Et qui n'avaient plus lieu d'être sur ma chaîne étant donné que je ne suis plus amie avec cette nana. Quand on n'est pas amie avec quelqu'un, on ne laisse pas des vidéos du genre je t'aime, je t'adore. Alors qu'en fait, ni on aime, ni on adore. Qu'on s'en branle, total, quoi. La question numéro 7. Sites trois youtubeurs ou youtubeuses qui t'ont inspiré ? Ben, je ne peux pas, il n'y en a aucun. Personne ne m'a inspiré étant donné qu'avant que je crée ma chaîne, je ne regardais pas les vidéos des nanas, des youtubeuses. Je n'écoutais que de la musique sur YouTube. Voilà. Donc, personne ne m'a inspiré. Je me suis inspirée toute seule. Question numéro 8. « As-tu déjà utilisé le pouce rouge ? » Ben non, non, franchement, non. Parce que déjà, et d'une, si je commence à regarder une vidéo et qu'au bout d'un moment, je m'aperçois qu'elle ne m'intéresse pas, ben je m'en vais, je zappe, je voilà. Après, les youtubeuses et les youtubeurs que je ne suis pas, je ne vais pas m'amuser à leur foutre des pouces rouges alors qu'ils ne m'intéressent pas. Je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs de ce pouce rouge. Franchement, non. Non, non. On va passer à la question 9. « Est-ce que tu as un autre compte qui te permet d'aller voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte ? » Ben non. Ben non, mais encore une fois, qu'elle perd de temps, quoi. Déjà, il faudrait que je crée un faux compte pour aller voir quoi ? Ce que je ne peux pas voir avec mon vrai compte. Ben déjà, je ne vois pas l'intérêt parce que les personnes qui me gonfent, je les bloque. Donc, je ne vois pas l'intérêt que j'aurai à créer un faux compte pour aller les voir puisqu'elles sont bloquées et que je n'ai pas envie de les voir. Ce serait complètement, mais alors ridicule, hein ? Ce serait complètement paradoxal par rapport à ma façon de penser. Quel intérêt j'aurai, encore une fois, à créer un faux compte pour aller espionner des cons qui ne m'intéressent pas ? Ben alors, il faudrait être taré. Alors là, je serai partie des tarés, des cons que j'ai nommés tout à l'heure. Non, non. Alors par contre, quand j'avais mon Facebook, effectivement, j'avais créé un faux profil mais pour une raison précise. Ce n'était pas pour espionner des nanas ou quoi, je m'en tape quoi, royalement, puis je n'ai plus Facebook maintenant. J'avais créé un faux profil tout simplement pour quoi ? Pour piéger mon ex-compagnon parce que c'était un taré que j'avais largué. Je voulais peut-être lui faire payer le mal qu'il m'avait fait en me piégeant, en me faisant passer pour une autre nana. J'avais d'ailleurs très bien ficelé mon truc et il ne s'était rendu compte de rien. Pourtant, j'avais vécu avec lui. J'étais tellement imprégnée du personnage que j'avais créé qu'il ne s'était rendu compte de rien. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de jouer et je lui ai dit qui j'étais. Mais alors franchement, créer un faux compte pour aller espionner des cons qui ne m'intéressent pas, franchement, mais je ne vois pas l'intérêt puisque je vous dis, ces gens-là, je ne les suis pas, je les ai toutes bloquées parce que c'est vrai que ce sont surtout des nanas. Donc, je ne vois pas. Il faudrait quand même que je sois complètement incohérente que de créer un compte pour aller les voir ou pour aller les espionner. À ce moment-là, je ne les bloque pas et puis je regarde. Bon, bien écoutez, c'était la dernière question. Voilà, j'ai répondu. Je suis allée à l'essentiel, je pense. Et je l'ai trouvé super ce tag. Franchement, moi j'adore. Voilà. Donc, après, à vous de vous faire une idée. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous pensez que je suis une youtubeuse hypocrite. Oui, parce que ça c'est dit. Les folles disaient que j'étais hypocrite. Je vais vous dire une chose. En général, on renvoie toujours sur l'autre ce qu'on est soi-même. C'est comme les personnes qui voient le mal partout. C'est qu'en fait, elles sont le mal incarné. Maintenant, qui je tag ? Écoutez, honnêtement, je tag toutes les personnes, hommes ou femmes, qui ont envie de le faire, qui ont une chaîne, parce que franchement, il est génial ce tag. Je suis trop contente de l'avoir fait. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021